Menace terroriste, réconciliation, Guillaume Soro, l'homme de la situation, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Déjà plus d'un an que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire est bouillonnante, rispée par la pandémie du Covid-19 qui, pendant près de trois mois, de mars à juin 2020, avait quasiment paralysé les activités économiques. Les Ivoiriens ont dû faire face par la suite à une violente crise électorale, suscitée par la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat, après la disparition brutale de son premier ministre et dauphin politique, Amadou Ghosn Koulibaly. À peine cette crise achevée, avec son corollaire de pertes en vie humaine et de dégâts matériels, les populations déjà tétanisées par les éventuels débordements à craindre lors des élections législatives du 6 mars prochain, doivent faire face à une psychose d'une nature encore plus pernicieuse, la menace terroriste. Ce lundi 1er février, le patron des renseignements français à l'extérieur, Benahemi, évoquait des risques élevés d'attentats terroristes en Côte d'Ivoire et au Benin. Du fait de l'infiltration de nombreux éléments de l'organisation islamiste Al-Qaïda dans ces pays du Golfe de Guinée, pour les populations prises à l'ISU, l'incertitude se prolonge. En absence de réconciliation entre les principaux acteurs de la classe politique, le retour à la stabilité semble s'éloigner. Malgré la relance du dialogue politique, dont les conséquences immédiates sont loin de garantir la cohésion nécessaire à une consolidation du tissu social. Face à la situation qui s'enlise, l'excel du Parlement est fondateur de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Souraud pourrait constituer l'alternative du moment pour remettre le pays sur les rails. En retrait du processus électoral, l'ex numéro 2 du régime ivoirien est indéniablement la personnalité politique la plus inflective de l'opposition ivoirienne et assurément l'un des plus infiants. Auteur du sursaut à l'unité, qui avait conduit en septembre dernier à la création d'un front uni de l'opposition, le député sortant de fait que c'est debout, s'est jusque-là montré intransigeant vis-à-vis du pouvoir en place, dont il a rejeté la main tendue et qu'il refuse de légitimer en allant aux législatives. Cohérent dans sa démarche politique, il est aussi le seul à avoir fait acte de pénitence, en demandant à maintes reprises pardon non seulement aux Ivoiriens, mais au-delà à chacun des principaux acteurs politiques impliqués dans la situation de crise, dont les présidents Henri Conan Bédier, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Mieux sur le plan militaire, il est reconnu pour sa gestion rigoureuse de la rébellion armée, qu'il a tenu d'une main de fer pendant 8 ans, de septembre 2002 à avril 2011. Ses expériences acquises, Guillaume Soros semble s'être bâti, la statue nécessaire pour relever les défis politiques et sécuritaires du moment qui s'impose à la Côte d'Ivoire. Le moins d'un coup du sort, l'ex-chef rebelle devrait se positionner dans les mois à venir comme la figure de proue d'une opposition en lambeaux, écartelée par ses propres contradictions. Alors, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada